... Monsieur le Président de la Conférence, Monsieur le Secrétaire Général de l'Union Internationale de la Télécommunication, Excellences, Mesdames, Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs les Chefs de délégation, Distingués invités, en vos titres, grades et qualités, Mesdames, Messieurs, Au nom du gouvernement de la République d'Haïti, De ma délégation et en mon nom propre, J'ai l'immense honneur de m'adresser à la 20e édition de la Conférence des Plénipotentiaires, Qui est la plus importante des manifestations de l'Union Internationale de la Télécommunication. D'emblée, je tiens à exprimer mes sincères remerciements Au peuple et au gouvernement des Émigrats arabes unis Pour leur accueil chaleureux et pour toutes les commodités mises à notre disposition Dans cette ville féerique de Dubaï, Qui a déjà su nous gâter à l'occasion de la Conférence mondiale des Télécommunications internationales en 2012 Et de la Conférence mondiale de développement des Télécommunications de 2014. Je voudrais saisir l'opportunité de cette chaire Pour affirmer la compréhension que nous avons développée de notre mission à ces assises de la PP18. Il s'agit dans un premier temps de contribuer au renouvellement du personnel dirigeant de l'Union Dans l'esprit qu'elle continue à constituer l'institution internationale de référence Pour le développement harmonieux des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication. Et dans un second temps de nous approprier dans toutes ces composantes de la feuille de route de l'Union De manière à nous assurer que nous sommes arrivés au train des évolutions en cours et à venir Et par ainsi nous donner les moyens matériaux et méthodes pour ne pas constituer un maillon faible Ou un chêneau manquant dans l'écosystème de la gouvernance mondiale Des technologies de l'information et de la communication Ainsi conçu, est-il nécessaire de réaffirmer notre credo Que les technologies de l'information et de la communication constituent un moteur essentiel Du développement socio-économique et culturel de nos pays Et qu'aucun projet de développement ne peut se concevoir sans une intégration effective De ces outils dans nos plans nationaux En effet, de PP en PP, de CMDT en CMDT Et plus mémorablement à travers les assises du SMSI Nous avons été témoins d'une dynamique forcenée Concourant à circonscrire l'évolution des technologies de l'information au service d'un développement humain Par-delà les difficultés de tous autres contrôlés par la République d'Haïti Pour se donner les moyens de saisir les immenses opportunités offertes par cette technologie Nous avons cheminé en visibilité directe des objectifs poursuivis par la communauté internationale Et adhéré à toutes les stratégies qui devaient nous conduire à la terre promise Des avantages universels que tout système de communication bien géré devait garantir Par ainsi, nous avons initié toutes les réformes préconisées Qui devaient nous permettre de comptabiliser des résultats significatifs Dans un positionnement productif et valorisant dans le secteur Selon les promesses de nos accompagnateurs financiers En l'occurrence, la Banque mondiale et l'USAID Qui nous a apporté un appui décisif dans ce registre En effet, l'évaluation qui nous a été donnée de faire des résultats de ces réformes Montre que des ajustements, corrections et aménagements forts sont indispensables Si, à l'égal d'autres pays qui ont engagé les mêmes réformes La République d'Haïti peut mettre le cap sur l'émergence Suivant une échéance optimiste à partir d'un agenda numérique maîtrisé Néanmoins, tout en intégrant ces corrections et dans un esprit d'innovation L'administration haïtienne, sous l'impulsion visionnaire du Président de la République Son Excellence Jovenel Moïse s'est doté d'un plan stratégique qui ambitionne De sortir des traverses institutionnalisés par les réformes En vue de rattraper les retards et d'aménager les raccourcis quantitatifs et quantitatifs A l'exploitation du potentiel d'éthique pour le développement du pays Mesdames, Messieurs, la République d'Haïti est membre de l'UIT depuis le 10 octobre 1927 Et malgré la période difficile qu'elle a connue ces 30 dernières années Elle n'a pas aménagé ses efforts pour participer activement aux travaux de l'Union Nous voudrions à cet égard féliciter le secrétaire général de l'UIT Pour le soutien et l'assistance apportée à Haïti Et réitérer notre volonté de renforcer la collaboration avec toute notre Union En participant et en contribuant activement à ces travaux Et en étirant d'autres sphères de l'Union pour y renforcer notre présence Nous plaçons beaucoup d'espoir dans les résultats de la PP18 Quant à la quête d'accompagnement nouveau Qui implique la mise en oeuvre de notre plan d'action En rupture avec certains paradigmes du passé Qui n'ont pas su accoucher les résultats escomptés Je voudrais terminer mes propos en formulant le vœu Que les résultats des travaux de la conférence soient à la hauteur de nos attentes Et réaffirmer la volonté de la République d'Haïti De prendre une part active dans la nouvelle société de l'information Que nous forgeons ensemble Je vous remercie pour votre aimable attention Merci